— Marine Le Pen, bonjour. — Bonjour. — Vous venez faire un break entrepreneurial dans une semaine politique qui, par ailleurs, est pour le moins compliquée. Un mot, peut-être, sur ce contexte, cette actualité hors normes ? — Non, c'est pas compliqué. Je pense que le monde est en train de changer. Et quelque part, peut-être, que le monde politique, aussi, est en train de changer. Il y a des choix qui ont été faits, des choix des primaires. Ça s'est transformé, en fait, en peloton d'exécution de l'intégralité des dirigeants des mouvements politiques traditionnels. Ça bouge. C'est plutôt pas mal. — C'est la première fois que vous venez au Salon des entrepreneurs ? — Non. Je suis venue, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Je vais, d'ailleurs, régulièrement dans des salons divers et variés où je rencontre des entrepreneurs, d'ailleurs, parfois par secteur. Et puis surtout, je m'intéresse évidemment beaucoup au TPE-PME. Je vous le dis tout de go, tout net, parce que je pense que ce sont celles aux chevets desquels on va peu, enfin l'État va peu, et que ça doit changer. Et ce sera en tout cas, moi, une priorité que je fais de mon quinquennat, si je suis élue. — Alors justement, pour en venir à cette politique en faveur de l'entrepreneuriat, là, vous êtes sur un salon où, pendant 2 jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes, de candidats à la création d'entreprises vont venir. Ils ont été plus de 500 000 à franchir le pas l'année dernière. C'est l'une des bonnes nouvelles de l'économie française. Il en faudra encore plus. Je pense que ça, c'est un des rares sujets qui fait consensus aujourd'hui dans la classe politique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur passer comme message pour les inciter à être encore plus nombreux à franchir le pas ? — Si vous voulez, moi, j'ai envie de leur dire que l'État n'est pas là, encore une fois, pour faire le travail des entreprises. Et l'État n'est pas là pour créer l'emploi. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi. J'entends souvent des responsables politiques dire « J'ai créé tant d'emplois dans ma région. » Non, tu n'as rien créé du tout. Ce sont les entreprises qui créent. Et ce qu'il faut, c'est que l'État leur mette en place un environnement qui soit un environnement favorable et évite d'être un obstacle. Et même parfois, il faut bien le dire, un adversaire, parce qu'il arrive que l'État se comporte en adversaire des entreprises. Mais surtout, il faut que l'État s'attache à apporter des réponses à ceux qui ont besoin d'être soutenus. Moi, je le dis clairement devant vous et je l'assume. Je considère que le rôle de l'État, ce n'est pas de venir au chevet des très grandes entreprises, et notamment celles du CAC 40, qui n'ont franchement pas besoin de l'État, qui se portent très bien, d'après ce qu'on voit sur les montants des dividendes qui sortent notamment l'année dernière. Donc tant mieux pour elles, j'en suis ravi. Mais en l'occurrence, c'est vers les TPE-PME que l'effort doit porter, par toute une série d'allègements de la bureaucratie, de la fiscalité, et allègements de charges, qui sont aujourd'hui des éléments qui étouffent les TPE-PME et sont incontestablement un frein à l'emploi. Vous parlez beaucoup des TPE-PME, mais on sait que l'un des handicaps, encore aujourd'hui, de l'économie française, ce sont plutôt les entreprises de taille intermédiaire. Enfin, ce sont aussi les entreprises de taille intermédiaire. Et ces TPE-PME ont parfois bien du mal à grandir. Ce n'est pas la priorité pour vous ? Si, enfin, oui, c'est pas... Encore une fois, ma priorité, c'est les TPE-PME. Bon. On va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour permettre, effectivement, aux entreprises de passer un cap qui est un cap difficile. On va aussi s'attacher à recentrer le crédit impôt recherche vers les PME, y compris les grosses, d'ailleurs, et les start-up, en dirigeant une partie de l'assurance-vie 2%, on l'a fixé, vers le capital risque. Mais je pense qu'en politique, le danger, c'est un peu le sous-poudrage, si vous voulez. On a eu des années et des années de sous-poudrage, et on voit que ça fonctionne relativement mal. Donc, je le dis, moi, mon axe, ce sont les TPE-PME à charge pour d'autres structures, dont d'ailleurs les syndicats patronaux, les chambres de commerce, etc. Donc c'est le travail aussi d'apporter des réponses à des problématiques spécifiques qui sont des problématiques pour faire grandir les entreprises. Mais moi, je suis ouverte aux propositions. Le sujet n'est pas là, mais encore une fois, j'ai une priorité. Alors justement, par exemple, si on imagine le Made in France à la mode FN, ça serait quoi ? Le Made in France à la mode FN, c'est d'abord d'autoriser le patriotisme économique. Pour l'instant, c'est interdit par l'Union européenne, ce que je trouve tout à fait ahurissant. Je considère que l'État et les collectivités territoriales devraient évidemment donner un avantage aux entreprises françaises dans la compétition et notamment que la nationalité de l'entreprise et donc la préservation de l'emploi national fassent partie des critères autorisés pour pouvoir choisir une entreprise. Alors évidemment, on mettra un pourcentage parce qu'il ne s'agit pas non plus de pousser les entreprises françaises à augmenter en réalité le coût que devrait verser la collectivité au motif qu'elles sont françaises. Mais on fera ça de manière raisonnable. Mais moi, clairement, je veux faire du patriotisme économique. Si vous étiez à la tête d'une entreprise qui serait l'État français, vous seriez la patronne. Vous verriez cette entreprise comme quoi ? Une start-up ? Une PME ? Une grosse entreprise du CAC 40 ? Et puis, si vous étiez en visite sur le Salon des entrepreneurs, vers quel stand vous iriez ? Non mais rien du tout de tout ça. Un pays n'est pas une entreprise. Pardon, je sais que ça fait très fun, très moderne de dire « je vais diriger le pays comme une entreprise ». Un pays n'est pas une entreprise. Un État, c'est un État. Et il a des responsabilités que n'ont pas, en l'occurrence, les entreprises. Et il a aussi des choix politiques qui font que, par exemple, dans les services publics, ça n'est pas la rentabilité qui doit être l'élément majeur. C'est l'égalité. L'égalité entre les Français, l'égalité entre les territoires. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'État n'est pas une entreprise, mais l'État n'a aucune raison de ne pas travailler avec les entreprises. J'entends que l'État a besoin des entreprises, parce que, par définition, ce sont les entreprises qui font vivre l'économie. Mais les entreprises ont aussi besoin de l'État. Pas seulement pour ouvrir le portefeuille. Ils ont besoin de l'État pour aménager le territoire, pour mettre en place les investissements à long terme qui permettent à l'entreprise de pouvoir se développer, les transports, etc., etc., la communication. Donc, on peut parfaitement s'entendre, mais l'État, il est là pour défendre les Français, tous les Français. L'entreprise, elle n'a pas les mêmes objectifs. – Alors, ces entrepreneurs, quand on leur demande, justement, dans des salons comme celui-ci, ou à travers les médias dont nous nous occupons en longueur d'année, ce qu'ils attendent le plus de l'État, le mot qui revient le plus souvent, c'est « davantage de simplicité » et, accessoirement, « davantage de stabilité ». Qu'est-ce que vous auriez, justement, à préconiser comme mesure, comme facteur de simplicité qui pourrait être facilement implémenté, ou à la limite, à contrario, comme facteur de complexité qu'il faudrait faire sauter en priorité ? – Bon, alors, des facteurs de complexité, évidemment, il y en a beaucoup, mais moi, je crois beaucoup au guichet unique pour les TPE, PME. Je sais qu'il y a un blocage du côté de l'Union PEN, dont je me moque absolument totalement, et que je ferai sauter. Donc, social, fiscal, administratif, il faut que ce guichet unique, il soit dédié, et qu'il va faciliter obligatoirement beaucoup le travail des entreprises. J'ai suggéré aussi la généralisation du titre emploi-entreprise, c'est-à-dire l'équivalent du chèque emploi-service. Moi, je considère que ça n'est pas à l'entreprise, ça n'est pas sur l'entreprise que doit peser ce poids administratif. C'est l'État qui recueille les charges, c'est à lui de faire les calculs, c'est à lui de faire le nécessaire. Donc, on fait un chèque aux salariés, c'est le montant de son salaire, on remplit un bordereau qui est tout à fait minime, et ça va alléger beaucoup les TPE et les PME de ce poids, qui est un poids important. Et puis, il y a beaucoup de choses à remplacer, notamment le remplacement du compte pénibilité, cette sorte de machine du diable, ce dispositif du diable que personne n'est capable de mettre en œuvre, même avec la meilleure volonté du monde. Donc, je pense qu'il faut supprimer ce compte pénibilité, et non pas la prise en compte de la pénibilité, mais il faut supprimer ce dispositif, et il faut le remplacer par un nouveau dispositif qui repose sur une évaluation médicale personnalisée grâce à une médecine du travail aussi qui sera reconstituée parce qu'on l'a quand même sacrément démantelée. Voilà un petit peu ce que je pense, étant entendu que cette pénibilité, il faut qu'elle soit majorée par des annuités de retraite, et ainsi, ça simplifiera beaucoup le travail des entreprises. Alors, vous avez raison aussi de dire qu'il faut qu'il y ait une stabilité. Ça, c'est un petit peu le souci. Ça s'est aggravé aussi un peu avec le quinquennat, pardon, mais chaque majorité qui arrive veut changer les choses. C'est une tradition française. Oui, et souvent, on les change plusieurs fois, en fait, au cours d'un même quinquennat. Donc, moi, je vais m'engager, sauf, évidemment, événements qui nécessiteraient urgentement de faire autrement, que les décisions que je prendrai, les dispositifs que je mettrai en œuvre, soient pour le quinquennat. Donc, il y en a quelques-uns. Je vous l'ai dit rapidement. Le CICE est transformé en allègement de charge. Le CICE, ça n'a pas fonctionné. Ça a aidé beaucoup de grosses entreprises qui n'en avaient pas du tout besoin. Il n'y avait juste aucune contrepartie. Ce n'était pas possible. Et donc, je vais fusionner le CICE, devenu un allègement de charge avec les deux autres dispositifs. Et je vais les diriger vers les TPE, PME, parce que je pense que ce sont elles qui ont essentiellement besoin d'oxygène. Et puis, je vais faire des mesures pour le pouvoir d'achat, parce que les entreprises, c'est bien, mais si leurs clients meurent, eh bien, elles ferment aussi boutique. Une dernière question, Jean-Louis. Une question d'actualité. Est-ce que vous restez sur votre position concernant les 300 000 euros réclamés par le Parlement européen dans l'affaire de l'assistant parlementaire ? Vous êtes exprimé là-dessus récemment. Vous restez sur votre position ? Ah, mais je reste tout à fait sur ma position. Je considère que cette mesure est un véritable scandale. Aucun tribunal n'a été saisi. Il n'y a aucune décision de justice. Il n'y a pas de respect du contradictoire. Il n'y a pas de respect des droits de la défense. Et je suis condamné par des adversaires politiques qui, depuis les élections européennes et l'arrivée du Front National en tête des élections, ont décidé, par tous les moyens, d'avoir notre pot. Mais ils n'auront pas notre pot. Voilà. Ça, c'est une certitude. Merci Marine Le Pen. On va céder la parole à Thibault Langsad. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Thibault Langsad, je suis entrepreneur, vice-président du MEDEF en charge des PME et des TPE. Mais je vous interpelle aujourd'hui au titre d'un collectif dont nous faisons partie qui est Entreprendre 2017, qui a fait 9 mesures hier sur la dynamique entreprenariale et cette fois sur l'envie de créer, donner la possibilité à tous ces jeunes, et les chiffres sont plutôt encourageants, de créer leur entreprise. La majorité des jeunes, d'ailleurs, qui viennent aujourd'hui aussi, sont dans cette dynamique. Nous avons fait un certain nombre de propositions. On sait que l'entrepreneuriat est un élément important pour l'emploi, pour la croissance, aussi pour la cohésion sociale. Et donc, nous avons formulé des propositions permettant justement cette dynamique. Alors, ces propositions, il y en a 9, je ne vais pas tous vous les dire. Il y en a un volet sur la dynamique entreprenariale à l'école, faire en sorte qu'on puisse enseigner le plus tôt possible, dans toutes les classes, en y associant les professeurs, l'esprit d'entreprise, la façon dont on peut s'épanouir, on va dire, en créer une entreprise. Des volets sur la simplification, notamment sur la session transmission. Il y a 800 000 entreprises qui vont être cédées d'ici 10 ans, et comment on fait pour mieux les transmettre ? Et puis, enfin, un volet permettant à des jeunes, notamment de 16 ans, de pouvoir avoir automatiquement un numéro de CABIS à l'âge de 16 ans pour pouvoir comprendre qu'ils sont en mesure d'entreprendre, tout simplement, le plus tôt possible. Bon. Alors, je vais essayer de reprendre ces mesures pour vous répondre pour peu que je me souvienne de toutes. L'esprit d'entreprise, je ne sais pas si c'est le rôle de l'école, je vous le dis franchement. Le rôle de l'école, c'est de transmettre les savoirs. Les savoirs qui permettront demain à des jeunes d'avoir les éléments de maîtrise du français, écrits, parlés, de mathématiques et d'économie, s'ils souhaitent aller jusqu'au bout, qui leur permettent d'être des bons entrepreneurs. Vous voyez, on a tellement multiplié les enseignements secondaires à l'école qu'on finit par savoir conduire, avoir appris le code de la route, avoir eu des cours d'hygiène, avoir appris la protection des espèces animales, etc., etc., et en réalité, pu savoir écrire, parler le français et calculer. Mme Le Pen, en quelques secondes, vous avez une matière qui est la science économique et sociale, qui est enseignée. Dans l'université, on peut aussi enseigner, on va dire, l'économie. Ça existe déjà. On peut d'ailleurs, honnêtement, éventuellement, comment créer cet enseignement, un an plus tôt, mais pas la petite école, pas le moment où on acquiert les savoirs fondamentaux. Ça, en l'occurrence, c'est non. En revanche, il y a une proposition, vous voyez, dans le salon que j'ai trouvée, que je trouve absolument excellente, c'est de créer une entreprise d'études comme il existe des sports-études. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Vous savez que je suis pour la fin du collège unique, je suis pour la revalorisation du travail manuel, ce qui exige évidemment d'augmenter le niveau de notre école pour qu'à 14 ans, car je souhaite évidemment aussi que l'apprentissage puisse être abaissé à 14 ans, qu'on est évidemment, qu'on maîtrise les savoirs fondamentaux. Eh bien, l'entreprise d'études m'apparaît sur le modèle du sport-études une très bonne solution. C'est quelque chose de très positif. à peu près à cette opposition, donc vous allez dans ce sens. Je suis parfaitement d'accord. Si on poursuit sur la cession de transmission, qui est un véritable sujet, on sait qu'il y a 800 000 entreprises d'ici 10 ans qui seront à transmettre. Là-dessus, il y a des mesures qu'on propose d'abolir, qui est l'information préalable des salariés, qui figurait d'ailleurs dans la loi Hamon. Quels sont vos mieux en termes de simplification qui permettent justement de permettre aux entreprises, aux entrepreneurs de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique ? Enfin, dans une dynamique de cession. Non, de cession de transmission. Alors, d'abord, nous allons alléger en partie la fiscalité sur la transmission. Deuxièmement, ce que je pense, c'est qu'il faut surtout libérer l'accès au crédit. Parce que bien souvent, l'entreprise a du mal à être cédée, tout simplement parce que celui qui veut la racheter a un mal fou à pouvoir trouver les fonds pour pouvoir acheter l'entreprise. Donc, voilà, c'est ça qui m'apparaît, moi, en l'occurrence, le plus urgent dans cette problématique de la cession, qui va être une problématique très importante, y compris pour vous, d'ailleurs, les syndicats patronaux, puisqu'il y a un nombre très important de patrons et notamment de petits patrons qui vont arriver à l'âge de la retraite ou qui ont largement dépassé l'âge de la retraite et qui vont devoir trouver des moyens financiers pour s'aider leur entreprise. Enfin, que leurs repreneurs trouvent des moyens financiers pour acquérir leur entreprise. Ça revient à peu près au même. Bon, la dernière proposition qui est la neuvième, qui te permet de transmettre à chaque jeune dès sa majorité ou plus exactement à 16 ans un numéro de serrette pour qu'ils soient en capacité d'entreprendre ? Oui, bon, c'est un petit côté gadget, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ça évite, encore une fois, ça en fait des entrepreneurs potentiels. Mais je voudrais quand même qu'on soit, parce que nous sommes des responsables les uns et les autres, qu'on ne soit pas non plus aveuglés, si vous voulez, par exemple, la multiplication de l'inscription des auto-entrepreneurs. il ne faut pas que cette réalité cache une autre réalité derrière, c'est que beaucoup d'auto-entrepreneurs s'inscrivent parce qu'en réalité, ce sont des salariés qui n'ont pas d'emploi et qui n'en trouvent pas et qui se disent qu'en tant qu'auto-entrepreneurs, eh bien, ils conservent d'abord, si vous voulez, l'estime d'eux-mêmes et ils démontrent qu'ils veulent s'en sortir par tous les moyens. Mais c'est quand même un constat derrière, il y a quand même un constat d'échec sur la création d'emplois dans notre pays. En même temps, et juste en quelques mots, les délais de paiement de la part de l'État et des collectivités, ça, c'est plus possible qu'il n'y ait pas de respect des délais de paiement. Donc, il y aura pour les délais de paiement des pénalités réellement impératives et automatiques. Voilà. Et on ne passera pas, on ne sera pas obligé d'envoyer David contre Goliath pour réclamer les sanctions qui sont d'ores et déjà connues. Libérer l'accès au crédit pour les petites et les très petites entreprises avec des taux préférentiels sous la supervision de la Banque de France, c'est évidemment très important. Et puis, maintenir le dispositif à taux réduit de 15% de l'impôt sur les sociétés pour les TPE et créer un taux intermédiaire de 24%. Vous voyez, on baisse les charges, on baisse les impôts. Attention, parce que l'allègement des charges, il y a une contrepartie, c'est le maintien de l'emploi. parce que moi, Whirlpool, par exemple, qui touche 40 millions de CICE et qui délocalisent, là, ce n'est pas possible. Voilà. C'est la condition que nous posons. Marie-Le Pen, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.